La télépathie des flammes jumelles est le plus souvent déclenchée au début de l'ascension pour la plupart des flammes jumelles. C'est lorsque vous et votre jumeau vous connectez énergiquement. Pour beaucoup, cela se produit lors d'interactions intensément émotionnelles dans la vie physique ou dans les rêves. Lorsque vous vous connectez tous les deux de cette façon, votre connexion dormante avec votre jumeau et toutes les capacités métaphysiques dormantes sont déclenchées et mises en évidence. Même si vous n'avez jamais eu de capacité psychique auparavant dans la vie, la télépathie de la flamme jumelle est quelque chose qui peut se développer rapidement, presque du jour au lendemain, lorsque vous et votre jumeau interagissez énergiquement et que vos âmes sont connectées à votre conscience supérieure. La télépathie des flammes jumelles aux jumeaux d'entendre les pensées de l'autre et de converser mentalement, et en dehors de la communication verbale réelle, de nombreux individus peuvent ressentir les sentiments et les humeurs de leurs jumeaux, y compris en sachant soudainement des choses qu'ils n'ont jamais connues auparavant, et soudain vous savez ce qu'ils savaient. Y a-t-il ce qu'on appelle un toucher à travers la distance ? Le toucher à distance est également courant entre les flammes jumelles, et ceux-là et la télépathie sont particulièrement visibles et actifs à des moments où notre cerveau est dans l'état alpha ou theta, où nos mécanismes de défense et notre égo sont détendus, et la communication est ouverte, comme juste avant de nous endormir. L'envoyer de l'amour est une autre chose étonnante et simple que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur l'espace de votre cœur, et concentrez-vous sur l'amour que vous ressentez pour votre jumeau, ont l'intention de leur envoyer cet amour, ils le ressentiront d'une manière ou d'une autre, même si vous n'avez jamais parlé auparavant dans la vie, ou si vous avez été séparés pendant des années. Avez-vous besoin uniquement des mots pour vous communiquer ? Soyez attentif aux messages et aux impressions, qui se présentent sous forme d'images, de sons, de rêves, d'impressions sensorielles telles que le toucher et les émotions, la chaleur, le froid, les palpitations cardiaques, l'excitation, l'énergie et les émotions peuvent être communiquées de tant de manières différentes. Ne soyez pas surpris, si vous percevez soudainement un souvenir de la vie de votre flamme jumelle, ou si vous ressentez des moments de déjà-vu, lorsque vous commencez le processus d'union, cela est dû à la fusion de vos énergies. Ces fois où vous avez soudainement une pensée à propos de votre flamme jumelle, il est probable qu'il pense à vous. Et quand vous ressentez l'amour chaleureux entre vous, même lorsque vous ne vous concentrez pas dessus, c'est eux qui le ressentent. Parfois, cela se produit au niveau de l'âme, où il y a toujours de l'amour entre les flammes jumelles, mais plus vous êtes conscient de l'utilisation de la télépathie des flammes jumelles, plus vous pouvez rester en contact comme ça. Cela peut vraiment renforcer le sentiment de convivialité et d'intimité. Et comme cette connexion ne repose pas uniquement sur des mots simples, il y a moins de risques de malentendus et de conflits. Pour le dire simplement, l'énergie de l'amour est indéniable. Êtes-vous bloqué énergétiquement ? Comme avec la plupart des téléphones, une fois que la ligne est occupée, vous ne pouvez pas passer. Dans la télépathie des flammes jumelles, cela signifie que lorsque nous sommes encombrés énergiquement, ou que nous sommes occupés, Par exemple, par notre propre drame de l'égo et le monologue mental de l'inquiétude ou du blâme, la ligne est occupée, et les messages de notre jumeau ne parviennent pas à travers. Parce que nous sommes des êtres énergiques, et que le monde entier est plein d'énergie d'autres personnes, nous pouvons inconsciemment finir par absorber l'énergie des autres, et cela encombrera et déformera nos canaux de communication. En fait, libérer notre énergie au quotidien est un excellent moyen de garder ces canaux télépathiques clairs et ouverts, cela nous aide également à rester à l'écart de toute négativité qui peut perturber notre humeur et notre bien-être. Si vous n'avez jamais connu de communication télépathique entre vous et votre jumeau auparavant, la première étape pour activer cette capacité serait de libérer vos canaux énergétiques, il y a de fortes chances que vous ayez été bloqués pour recevoir. Si un seul d'entre vous fait cela, cela vous aidera énormément à vous ouvrir tous les deux. Si votre canal est encombré ou bloqué, la télépathie ne fonctionnera pas comme elle le devrait. Est-ce que tous les messages viennent de votre jumeau ? Parfois, vous pouvez entendre des commentaires étranges, déroutants ou décourageants et ressentir de faibles sentiments à travers votre connexion avec votre jumeau, la raison en est que la connexion ne vient pas seulement de votre « moi ». Parfois, vous captez vos propres insécurités subconscientes et même, votre propre voix d'ego ou la négativité des autres. C'est pourquoi il est essentiel, dans le voyage de la flamme jumelle, de devenir énergiquement clair et de se familiariser avec le fonctionnement de l'énergie, afin que vous puissiez sentir la différence entre votre vraie flamme jumelle, les autres et vos propres instincts de peur. Dans la vie, ce sont le plus souvent nos propres instincts de peur qui nous plongent dans une spirale de négativité et de sentiments que notre jumeau est en train de nous abandonner, s'intéresse à quelqu'un de nouveau ou est en colère contre nous. Une fois que vous apprenez à discerner l'énergie de votre jumeau de celle des autres, de votre propre ego et de vos peurs subconscientes, vous vous épargnerez beaucoup de soucis et de problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !